salut donc avant de continuer l'aventure on va rendre une petite visite au grand monde au grand moblin alors je me souvienne de la route déjà ça c'est les marques cette petite marque là c'est on les voit parce qu'on a acheté le la carte au trésor on verra plus tard à quoi ça c'est attendez je suis con le grand moblin ce plat d'aller là il suffit de près de la cité englouti donc voilà c'est un truc le ricky disait qu'il aimait pas l'eau alors que c'est ce que ça fait c'est les enfants qui avaient attaqué ricky dimitri partant moi j'ai assez vite mais si vous y jouez prenez votre temps voilà le grand moblin d'ici on peut pas le battre quoi que attendez je vais tester un truc je regardais si on pouvait porter les bombes peut-être rappeler ricky là merde c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc voilà vous rappelez sans doute d'ici voilà et maintenant qu'on peut nager voilà vous voyez il n'y a rien à visiter là vous attendez à une putain de tour vous allez voir et voilà on est devant le grand voilà tranquille vous allez voir c'est ultra simple je vais prendre des trucs et de lui envoyer c'est vraiment un jeu d'enfant et encore une preuve que ages c'est beaucoup plus dur parce que dans ages le grand moblin il accompagné de deux petits moblins qui nous lancent des petites bombes qu'on peut pas envoyer c'est un truc alors le gars dit comment comment le battre c'est un peu con mais et voilà voilà donc là oui il n'est pas obligé de cof un quart de coeur et si vous êtes en mode link ici il y aura un moblin qui nous donne un code pour porter plus de bombes voilà qu'est ce que je fais voilà alors qu'est ce qu'il fallait que je fasse déjà j'en avais vu ah et voilà le 4ème nombre enfin 5ème nombre donc maintenant qu'on a un portail pour subbrozir ici on va pas gêné on va le prendre donc ça mène toujours au pirate on s'en fout quand je fais ça on veut on s'en fout toujours moi j'instructivoire je me reviens plus trop où il faut aller là je sais que de toute façon il faut prendre la nouvelle saisons là la dernière d'ailleurs Voilà, on peut porter 30 bombes. Qu'est-ce que je fais, là ? Voilà. Comme ça, on met deux fois piste de minerai. Voilà, maintenant, 30 bombes, hein, vous avez vu. Alors, je sais qu'il faut passer par un endroit pour aller chercher un truc. Ouais, c'est vachement précis, comment je parle. Mais le truc, c'est que je fais plus quoi, on peut faire. Alors, est-ce qu'il faut pas passer par là ? Attendez. Ouais, non, tout de suite. Ça y est, je m'en rappelle. Faut que je me casse d'ici. J'ai pas repris la bonne route. Faut trouver un autre portail qui nous emmène à ce brasier, en fait. Parce que maintenant, la différence, c'est qu'on a les palmes, hein, on peut nager. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez le donjon, là ? Le cinquième donjon est juste un écran au-dessus, là. On peut pas passer par là, hein. On perd encore du temps, hein. Bon, Aegis a beau être beaucoup mieux. Season, il est beaucoup plus beau, graphiquement. Par exemple, l'automne, c'est super beau. C'est de la Game Boy Color, quoi. Faut pas l'oublier. C'est de la Game Boy Color. Ah non. Bon, on raconte des conneries, encore. Donc voilà, avec la descente, je vous l'ai dit, c'est quasiment fini, là. On a le dernier objet, c'est-à-dire le... Voilà, le phonographe. Donc là, voilà, faut tout simplement passer par là. On descend, et voilà. Un portail pour ce browser. Vous vous rappelez qu'un mec disait, Divine Superbe Merveuse Pancarte ? Bah, ce mec... Je vous ai dit qu'il faisait un clin d'œil à un truc. Mais voilà. C'est un clin d'œil à ça. Ouais, je vais vous... Alors, en fait, j'ai pas cassé de pancarte exprès pour voir ce qu'il disait. Si on en casse pas. En fait, si on casse 1000 pancartes, Il nous donne l'anneau... L'anneau pancartes, je ne sais plus. Enfin, un anneau qui sert à rien, c'est juste fun. Donc là, normalement, il faudra aller au temple pour qu'ils nous disent qu'il faut aller chercher un truc pour déboucher le chemin. Pour le temple. Pour la dernière saison. Et moi, comme je le sais déjà, je vais directement chercher le truc pour le déboucher. C'est un objet qu'on trouve dans Edges & Seasons. Vous allez le voir bientôt. Voilà. On voit qu'il dépasse. Je suis péteur, voilà. Merde. Eh, mais c'est bon, là-haut. Eh, mais c'est bon, là-haut. Là, c'est pas à peine de revenir. Maintenant que je sais qu'est-ce qu'il dit qu'on casse pas de pancarte, je vais pas me gêner. Merde. Je vais les casser. Avec l'open niveau 2, on pourra les casser juste avant un coup. Là, on pourra pas y aller avant longtemps. Voilà, maintenant, on peut passer par là. Vous voyez, si on change d'écran, ça reste. Ah, mais c'est vrai que c'est pas la peine. C'est tout ce que vous savez qu'on soit franchir deux trucs avec un seul. Voilà. Pour voir le bon timing. Voilà. Et donc à quoi se servait le choupéteur ? Bah, récupérer la dernière saison. Vous allez voir. Voilà. Voilà, là il nous parle de forge. Vous verrez que la forge servira à avoir le bouclier niveau 2. Je le ferai bien sûr, mais c'est pour plus tard. Voilà, l'automne, ça sert à faire fleurir des champignons, vous avez vu. Et ça sert aussi à boucher les trous avec des feuilles. Des trous qui nous empêchent de passer. Voilà, on a les 4 saisons, maintenant. Là, on est... C'est Vivaldi, là, maintenant. C'est les 4 saisons, quoi. Oh, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi j'arrive ? Voilà, bah on a plus qu'à retourner. Qu'à retourner à... A près du cinquième donjon. Vous avez vu, hein, les donjons, on les enchaîne... Rapidement, hein. D'ailleurs, le boss de ce donjon... En fait, je sais que je dis ça à chaque fois. Au début, je disais qu'ils étaient tous simples. Je sais pas si je dis qu'ils sont compliqués. Mais le boss de ce donjon, là... Il est pas mal, on va dire. Il est pas ultra dur, mais... Parce qu'on gère bien, ça va, quoi. Il est chiant. Voilà. Il se rend en casse 1000. Je sais plus si c'est 1000 ou 100, mais bon. Il nous donne un truc. Un anneau. Et voilà. Donc là, voilà, c'est ces champignons-là qui fleurissent quand on est en automne. De toute façon, vous allez le voir, parce qu'on est obligé de le faire. Pour aller au cinquième donjon. On va mettre l'automne. On va mettre l'automne. J'ai le bêle de l'actu gris quelque chose. Voilà, là, il nous dit qu'il y a une terre fertile pas loin. Merde, j'aurais été sûr de ce coup-là. Voilà. C'est bon. Dégal. Et voilà ! Comme je vous l'ai dit, maintenant on peut... Entrer dans le cinquième donjon. Autant les boss, je m'en rappelle par cœur, mais les miniboss. On rappelle jamais de... qui c'est. Ouais, il sert à rien de passer par là pour en soi. Donc là, vous allez voir l'objet du donjon. Il est vraiment sympa. Ça, c'est des simples squelettes de base, hein. Pourri. C'est bon, ouais. Alors là, vous pouvez essayer, on peut pas essayer. Là, il faut l'objet du donjon pour pouvoir passer. Bon, j'arrête pas de me gourer de route, hein, décidément. On va essayer par là, non. Vous allez voir, l'objet de donjon, c'est un gant magnétique. Qui attire tous les trucs métalliques. Même les ennemis. Qui est vraiment sympa. C'est un objet qu'il n'y a pas dans Regis. Les objets, ils sont mieux dans Season Spam. Ok. Là aussi, il faut le gant. C'est un objet magnétique. Donc, comme que je me manie un peu, là. Il y a beaucoup de wagons, hein. Il y a beaucoup de wagons, hein. En fait, le gant magnétique, il permet de repousser le métal ou de l'attirer. Donc, ça fait pas mal de trucs sympas. Voilà. Il faut que je passe par là. Bon, ben, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo, comme du YouTube. Allez, à plus. C'est pas des Terra Hop-Fle, en warenques. C'est uneности c'est peut-être, en oublée haruraing facilement nighttime. Sous-titrage FR ?